C'est vrai que dans le film Elvis qui est sorti l'année dernière, ils avaient complètement zappé le fait qu'Elvis était un énorme prédateur d'enfants. Priscilla ! Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ce qu'il faut être tranquille, après on va tout spoiler. Priscilla est l'histoire d'une jeune adolescente qui n'est même pas encore au lycée qui va rencontrer Elvis. En effet, Elvis est régulièrement à la recherche de jeunes femmes et celle-ci va tomber follement amoureuse de lui, mais malheureusement ça va mal se passer. Priscilla est le nouveau film de Sofia Coppola, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de film, donc elle est un peu de retour, disons. C'est un film qui arrive aussi à un moment assez intéressant, parce que de une, c'est un film à 24, qui n'a pas eu un budget colossal, mais suffisant pour raconter cette histoire. Et ça se ressent un petit peu tout de même, c'est beaucoup filmé dans les mêmes endroits, à chaque fois, il n'y a pas forcément beaucoup de diversité. C'est pas l'extravagance évidente de l'Elvis qui est sorti l'année dernière. Et c'est ça aussi qui est intéressant contextuellement, c'est l'Elvis de l'année dernière. L'Elvis de l'année dernière qui était un hommage au performer, à son image, à sa musique, à son talent. Quelque chose qui mettait vraiment en avant les côtés les plus positifs, pas que évidemment, de la personnalité. La Priscilla, c'est un film qui va évidemment parler de Priscilla avant tout, mais aussi donc de Elvis. C'est Kaylee Spaney qui interprète donc Priscilla, aussi une actrice qui va je pense beaucoup percer dans les années qui viennent. Elle a commencé avec des petits rôles à droite et à gauche, mais cette année, on la reverra par exemple dans Alien Romulus. Si le film cartonne, elle a des chances aussi d'être un peu plus connue du grand public. Et évidemment, Elvis interprété par Jacob Elrodi, qui est vraiment l'une des stars mentantes du moment. Il est littéralement partout et il va continuer d'être partout. Pour revenir à cette histoire de budget, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de décors. Il n'y a pas forcément de lieux de tournage différents. Il n'y a pas forcément des choses extravagantes. Et ce n'est pas grave en soi. Mais juste pour vous dire que vous n'attendez pas un gros film. Ça reste un film indépendant, d'auteur, avec un petit budget qui est suffisant pour l'histoire que le film veut raconter. Mais je trouve que le film n'est pas vraiment impressionnant, que ce soit de la direction artistique, que ce soit par la musique d'époque, avec ses moments en montage au piano. Très peu de rock pour le coup, parce que c'est évidemment le point de vue de Priscilla avant tout. Et elle avait vraiment une douceur, une innocence assez infantine. Et du coup, c'est des musiques plus classiques, du piano par exemple. Évidemment, c'est une reconstitution un petit peu de l'époque, avec les coupes de cheveux, les costumes et les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de scènes en extérieur de une. Tout se passe un peu dans l'intimité de cette maison. Et une vraie raison à ça, c'est que le film, c'est vraiment le point de vue de Priscilla. Et tout ce que Priscilla voyait, c'est l'intérieur d'une maison. Je vous dis juste, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, de grandiose. C'est un petit film et c'est ok. Cependant, avec le budget qu'ils ont eu, ils ont réussi à faire de belles choses. À certains moments, il y a une belle photographie, je trouve. Il y a une belle composition avec la place des personnages, le jeu sur les couleurs. Il y a un vrai jeu qui est évident entre les différents personnages. Et quand je dis différents personnages, c'est qu'il n'y en a que deux, plus ou moins. C'est évidemment Priscilla, tout ce qui la concerne est plutôt rose, est coloré, est saturé. Et Elvis, évidemment, et tout ce qui le concerne lui, est plutôt sombre, noir. Et ça a une vraie importance, évidemment, dans l'histoire. Parce que c'est le symbolisme de l'oeuvre en soi. Et le film raconte beaucoup de choses par ses visuels, ce qui est une bonne chose. Ça manque un petit peu de subtilité. Et je trouve que dans la mise en scène, c'est assez simple. Rien de forcément spécial ou unique. Mais un bon travail dans ce que l'histoire veut raconter. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Et ensuite, il y a pas mal de montages, d'après moi, qui viennent un petit peu couper la narration. Il y a trois gros montages dans le film, qui ont une vraie utilité. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que, bah, je trouve que le film est pas toujours très bien rythmé. Quand je dis très bien rythmé, ça veut pas dire que vous allez vous ennuyer devant. Je trouve que le film tourne un petit peu en rond. Et lorsque le film se finit, t'as pas forcément de satisfaction par rapport au film. Et t'as l'impression que les événements s'enchaînent de manière un peu disjointe à certains moments. C'est un peu dommage. C'est pas très très grave, mais je trouve que le passage du temps aurait pu être montré un peu différemment que dans le film. Parce que ça se passe évidemment sur plusieurs années. Et t'as pas vraiment ce ressenti. Et à chaque fois qu'on montre le passage du temps, c'est par des montages très simples, avec de la musique classique et des choses comme ça, qui sont pas toujours les plus fascinants, ou les plus intéressants visuellement. Et justement, le montage du film est pas la chose la plus fascinante par rapport au film. Ce qui est vraiment cool par rapport au film, c'est le symbolisme, c'est un petit peu les couleurs, ce que dégagent les acteurs, l'alchimie. Mais le reste, fatalement, est d'après moi un petit peu oubliable, et c'est un petit peu dommage. Je pense pas que ce sera le genre de biopic, entre guillemets, qui sera l'un des plus mémorables de l'année, voire de l'histoire encore moins. Mais au moins, il réussit une chose d'une manière assez efficace, c'est la relation Priscilla et Elvis. Et surtout, je trouve, l'ambiance du film, qui est plutôt réussie au final, l'ambiance du film qui met régulièrement mal à l'aise, qui dresse un parallèle régulièrement avec le côté féérique de l'oeuvre, qui repasse dans quelque chose de plus anxiogène. L'ambiance est plutôt réussie. Par contre, en termes d'ambiance années 50-60, on n'y est pas vraiment, je trouve, on n'est pas vraiment immergé dans cette ambiance. Même s'il y a un travail sur les costumes, décors, tout ça, ce qui est intéressant dans l'ambiance, c'est le côté malsain. C'est le côté prédatorial des personnages. Les acteurs font un bon travail, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Dans le côté vraiment proie, prédateur, vraiment intéressant. L'histoire est un petit peu plus complexe que juste un gars de 25 ans qui veut pécher une gamine de 14 ans. De base, c'est assez malsain, surtout qu'il demande à ses proches d'aller littéralement chercher des jeunes filles dans des restaurants pour les inviter à des soirées, donc c'est hyper malsain, mais c'est un peu le but de l'histoire. Par contre, dans cette relation-là, tout de même, même si c'est une relation clairement dominante, clairement de manipulation, de grooming, il y a quand même une sorte d'âme, une sorte d'identité, et il y a un vrai amour qui se dégage par rapport au personnage de Priscilla. Mais il y a plusieurs degrés de lecture assez intéressants dans le sens où, oui, ce qu'Elvis fait dans le film est évidemment dégueulasse, mais la manière dont cette jeune femme se fait manipuler nous permet d'avoir son point de vue à elle où elle a l'impression d'être choisie, elle a l'impression d'être parfaite, elle a l'impression d'être désirée. Et c'est au fur et à mesure que ces choses-là disparaissent, que la relation se complique. Mais c'est vrai qu'au début, et même durant tout le film, il y a une sorte de beauté dont elle ne se rend pas compte, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on prend le point de vue de ce personnage-là, et toi en tant que spectateur, quand tu vois la manipulation, tu vois le grooming, ça te met mal à l'aise évidemment. Mais il y a quand même une sorte de beauté qui s'est allé chercher, que je trouve assez belle, c'est pas un film d'horreur en soi, c'est une histoire d'amour, certes dominée d'un côté plus que l'autre, mais j'aime beaucoup le rose et l'innocence de Priscilla, j'aime beaucoup la manière dont elle est obsédée par Elvis, parce que ça donne quelque chose d'intéressant à la relation, le côté jeune fille qui est beaucoup mis en avant, ça reste une gamine qui est même pas au lycée, elle est vraiment sexualisée, mais en même temps elle est glamourisée pour être la belle femme parfaite, et on parle beaucoup du fait d'être une femme, parce que Elvis veut une femme, il veut pas quelqu'un qui est un tout petit peu masculin, il veut quelqu'un de très très féminin, et il est vraiment pimpé pour ressembler à une femme le plus possible. Et après évidemment il y a une sorte de descente en enfer, mais ça reste très léger, entre guillemets, c'est pas la descente en enfer du personnage d'Elvis dans le film de l'année dernière par exemple, que ce soit visuellement, dans le scénario, c'est très léger, et c'est peut-être un peu ça le problème du film, c'est qu'il est très timide je trouve, il est très léger dans ce qu'il voulait raconter au final. C'est pas que tu vois mal l'évolution de la relation, mais c'est juste que vu qu'il y a ces coupures constantes, t'as l'impression de voir un peu les highlights de la relation, vraiment les moments uniques de la relation qui sont positifs ou négatifs, et ça fait vraiment enchaînement, il y a peu cette relation un peu organique. Ce qui est logique par rapport à Priscilla, parce qu'elle voyait Elvis uniquement à certains moments de sa vie, mais c'est vrai que ça fait un peu disjoint, et pas forcément satisfaisant à la fin. Mais j'aime beaucoup la manière dont c'est une possession, plutôt qu'une femme au final, et la manière dont Elvis la traite justement telle qu'elle. Que ce soit par rapport à la drogue qu'ils prennent ensemble, la manière dont ils boivent l'alcool à 14 ans, la manière dont ils veulent la préserver sexuellement, et des choses comme ça. Il y a des choses très très malsaines dans l'oeuvre, qui sont plutôt bien foutues. Puis il y a toutes ces thématiques là, sur la relation dominante évidemment, sur le genre, qu'est-ce que c'est aussi, la virilité, la féminité, ces choses là, et surtout la place que veut une femme dans la relation. Et au final Priscilla ne veut qu'être désirée par Elvis, et ça qui est un peu compliqué dans l'histoire. Et de l'autre côté, bah Elvis il fait sa vie, Priscilla c'est juste quelqu'un qui est à son réconfort, il lui dit jamais qu'il l'aime, et des choses comme ça, c'est quelqu'un de très froid avec elle, mais qui la manipule constamment, parce que c'est une sorte d'objet, pas du désir pour lui, mais une sorte d'objet de réconfort en se disant que même si ça va mal, j'ai encore Priscilla, elle est là pour moi, elle va faire tout ce que je veux, et c'est la vérité, elle fait tout ce qu'il veut. Pour conclure, mis à part ces moments saturés, roses, en montage, avec quelques slow motion par exemple, la relation marche plutôt bien entre les deux. Je trouve que ça reste une histoire assez simple, assez timide, dans le sens où c'est pas du tout une histoire sombre, c'est un film qui peut être regardé par des adolescents, pour le coup, mais ça va jamais au-delà de ça. Ça manque peut-être un petit peu de maturité, c'est très en surface, c'est pas forcément une mauvaise chose, je dis juste que les gens qui s'attendent à quelque chose de sombre, vous n'allez pas avoir ça, c'est quelque chose de très rose, avec évidemment des nuances de grooming, de manipulation derrière qui sont très sérieuses, mais en termes de visuel, en termes de scénario, ça va pas dans les bas-fonds de l'espèce humaine, entre guillemets. Ça reste très en surface, sur une thématique sérieuse, donc c'est pour ça que je pense que c'est un film intéressant, et peut-être même important pour des jeunes femmes qui parlent à des hommes bien plus âgés, ça peut leur montrer à quel point, bah justement, ces hommes-là s'en fichent d'elles et juste les manipulent. Donc c'est un film intéressant, pas forcément le plus mémorable, un film assez mineur, je trouve, dans la filmographie de Coppola, Sofia Coppola, je précise, mais j'ai passé un bon moment devant, et je pense que pas mal de personnes vont l'apprécier, donc honnêtement, je peux quand même vous le conseiller pour les gens qui aiment ce genre d'histoire. Je trouve que c'est un bon film, mais je pense pas que beaucoup de personnes vont, malheureusement, s'en rappeler. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. Je vais juste évoquer quelques séquences que je trouvais vraiment intéressantes par rapport à la relation entre les deux. La première, c'est la manière dont il préserve sa sexualité, il ne veut pas coucher avec elle, il attend le moment important, c'est tout simplement pour la coincer dans cette relation. C'était évidemment une fan d'Elvis, mais c'est vrai que là, il y a le côté obsessionnel, et il y a le côté promesse de relation. T'inquiète, on fera ça plus tard. Je trouve que c'était assez intéressant, mais j'ai trouvé ça assez particulier de jamais du coup montrer la scène de sexe par la suite. Je veux pas quelque chose d'ostentatoire non plus, mais c'est vrai qu'il y a ce teasing qui est fait, et le moment où ils le font n'est jamais réellement montré, alors que c'est quelque chose qu'il attend depuis longtemps et avec lequel il la manipule depuis longtemps. Ensuite, il y a évidemment la scène au casino, où il commence à la droguer, il commence à la faire boire, il n'y a que des adultes, elle n'a genre même pas 15 ans, je crois à ce moment-là, ou peut-être il y en a 15 ou 16, un truc comme ça, mais c'est inadapté de fou, et elle est complètement perdue dans ce monde, et sans lui, elle ne voit rien. Et il y a plein de scènes où elle est au milieu de plein de femmes, et quand elle n'est plus avec lui, bah c'est personne. Et tout le monde sait autour de lui et d'elle surtout, qu'en vrai, elle n'a pas d'importance pour lui. Tout le monde la dévisage, et par la personne, elle est seule dans ce monde, et c'est ça qui est intéressant. Quand elle essaie les robes, par exemple, tout le monde la juge comme si c'était un objet, et lorsqu'elle aime une robe, quelqu'un lui dit non, c'est pas bon, ça ne te va pas, elle n'a aucun choix à faire dans cette vie, elle est coincée. C'est une figure assez triste au final. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne profite pas de la richesse non plus. Elle, ce qu'elle voulait, c'est juste Elvis, elle voulait surtout qu'Elvis veuille d'elle. Ça lui aurait suffi dans la vie, elle était prête à être femme au foyer, des choses comme ça. C'est tout ce qu'elle voulait, et c'est pour ça que plus tard, lorsqu'elle se sent désirée par quelqu'un, elle commence à aller vers cette personne. Elvis aurait très bien pu la regarder à vie s'il était juste un peu plus sympa avec elle. Parce qu'en vrai, elle n'en demandait pas beaucoup. C'est ça la tragédie de ce personnage-là. C'est qu'elle était tellement amoureuse, et coincée, et manipulée, qu'elle a abandonné sa vie pour lui, pour rien au final. Ça se voit à plein de moments, par rapport à la masculinité, quand elle frappe Elvis dans le lit, et lui se venge et frappe encore plus fort. Je veux pas quelqu'un de masculin, il dit. De même, lorsqu'il demande de faire une pause après qu'elle soit tombée enceinte, c'est ridicule, mais elle accepte. À ce moment-là, elle n'a plus rien à battre. Et ça qui est un petit peu dommage dans le film, c'est qu'entre le mariage et la fin, c'est là que la relation est censée s'écrouler, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de film, entre guillemets. C'est que ça va tellement vite, elle est enceinte, ils font un break, et ils demandent le divorce. Ce qui est logique en soi. Mais c'est que c'est un peu fracturé, et tu vois pas justement cette descente dans la relation, qui certes, c'est fait au fur et à mesure, très bien, mais je trouve que c'était pas assez marquant, et un petit peu décevant de ma part. Mais ça reste encore une fois un bon film, bien réalisé, bien fouchu, un petit peu timide certes. Peut-être un peu plus pour adolescents, et un peu moins matures que ce qu'on aurait pu avoir. C'est pas une histoire sombre, encore une fois. Mais ça reste une histoire importante, et honnêtement, je vous la conseille, et je pense que plein de gens vont vraiment l'apprécier. Et c'est une oeuvre assez jolie, même si fatalement pas la plus mémorable. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous !